C'est à vous la suite avec Pierre, Patrick, Mohamed, Mathieu et la plus belle pour aller danser. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser, danser, pour mieux dévaincer toutes celles que tu as aimées, aimées. 1964, depuis trois ans déjà la France est raide dingue de Sylvie Vartan, idole des années gay et emportée dans un tourbillon de folie. En une décennie, neuf albums, plus d'une centaine de chansons, jusqu'à 300 galas par rang et une particularité, cette fille-là chante du rock comme un garçon. Une vie en musique, 60 ans sur scène, un cinquantième album studio où il est question d'amour dans tous ses états. A brûler, ça monte à la tête, quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole enfulé. Bonsoir chère Sylvie Vartan, on est très heureux de vous accueillir aux côtés du président François Hollande. Merci d'être resté et merci pour le regard, c'est le titre du nouvel album de Sylvie Vartan. Merci beaucoup, je suis resté vraiment pour vous et pour l'album. Merci beaucoup. Nouvelle album, cinquantième album studio de Sylvie Vartan, dans lequel on découvre vos premières chansons inédites depuis dix ans, elles sont magnifiques. Cinquantième album, je sais que le temps passe vite, mais à ce point-là, c'est un tourbillon qui vous donne parfois le vertige, chère Sylvie. Oui, c'est vrai, mais je ne m'en rends pas compte en fait, c'est comme une habitude, c'est comme des vagues qui viennent, des rendez-vous en permanent avec le public qui a commencé très tôt dans ma vie. Vous aviez 17 ans, vous étiez encore lycéenne, mais déjà sur l'Olympia avec ce public fidèle qui depuis 60 ans ne vous a pas lâché du regard, justement qui vous a soigné, consolé. De beaucoup de mots, sur scène, face au public, vous oubliez tout, vous êtes guéri de tout, pas besoin d'antidépresseurs, pas besoin de souviens. Mais c'est ce qui est merveilleux dans nos métiers, c'est justement que l'on oublie tout. On est dans son tunnel et le monde peut à côté s'écrouler, on est complètement pris par ce que l'on fait et pendant deux heures, on partage avec les gens des moments justement où eux aussi on les embarque et ils oublient aussi les difficultés de la vie. Il faudrait que les hommes politiques montent plus souvent sur scène. On va y plus souvent au spectacle. Vous y alliez beaucoup quand même. C'est une façon, mais ça se ressemble beaucoup. Ah oui, c'est-à-dire ? Quand même, oui, oui. Vous trouvez que François Hollande a des points communs avec Sylvie Vartan ? Enfin, avec vous quoi. Non, mais le métier du showbiz avec le métier politique, c'est souvent semblable parce qu'on n'est pas aimé par tout le monde déjà, c'est vrai, n'est-ce pas ? Et donc, c'est vrai, on vous aime, on fait de son mieux et puis voilà. Il y a une partie de spectacle un peu, enfin le moins possible j'imagine François Hollande. Oui, d'abord il faut quand même remplir les salles. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et en plus, que l'on soit dans le spectacle, la chanson, on laisse une trace. C'est ça qui compte. La trace qui fait que de génération en génération. Moi, ce que je trouve le plus beau, c'est quand une chanson, que l'on a connue quand on était nous-mêmes jeunes, est reprise par nos propres enfants, voire certains par leurs petits enfants. Ce qui veut dire que la chanson a cette vertu d'être éternel. Et puis aussi, c'est joyeux, quand même, c'est joyeux, mais ce sont des chansons tristes, c'est des moments de vie qui ont marqué les gens à un moment donné. On va longuement parler de merci pour le regard, ce cinquantième album studio, mais permettez-nous une incise. On va juste encore un peu parler de politique. Mathieu Béliard nous avait promis à quel point des jeunes étaient partis à la recherche de Lionel Josselin pour le convaincre de se présenter en 2022. Donc on y est. Ils sont trois. Ils sont trois. J'ai dit deux. Trois années, Babette, regardez. Et ils se sont mis une idée en tête, convaincre l'ancien Premier ministre de se présenter à l'élection présidentielle. Pour ce faire, ils organisent un voyage. Ils ont pris la route ce matin. Départ de Paris, première étape Meudon, où Lionel Jospin est né et où sa maman était sage-femme. Ils doivent ensuite s'arrêter dans des villes symboles Tours, Jarnac, La Rochelle, en passant par Saumur, où Jospin a fait son service militaire. Objectif, vous allez le voir sur la carte, Ars-en-Ré sur l'île de Ré. L'idée, c'est d'aller à la boulangerie de Ars-en-Ré, d'aller voir la boulangère, de lui demander quel est le gâteau préféré de Lionel Jospin et de sonner chez lui pour partager un bon gâteau avec lui et le ramener avec nous à Paris pour les élections présidentielles. Et déclaration de candidature le lendemain ? On espère, on espère. On espère qu'il sera présent. S'il n'est pas là, on ira manger le gâteau entre nous sur la plage. À ces jospinistes de 2021, Louis Amard et Anaïs Rokouli ont aussi posé la question qui s'impose. Pourquoi ? Pourquoi aller chercher un homme politique retiré de la vie publique depuis des années ? On se demandait qui pouvait représenter au mieux la gauche et on a vu que Lionel Jospin, en fait. Il pourrait se représenter un peu à la Joe Biden, en vieux président, qui fait un seul mandat, qui fait toutes les réformes nécessaires, qui repart à la retraite. C'était le dernier socialiste à avoir travaillé avec toute la gauche. Avec lui qui est arrivé à fédérer cette gauche qui est désunie aujourd'hui. – Je vous ai vu, François Hollande, un petit peu jaloux, peut-être. Vous le voulez, le badge ? – Non, non. – Le badge qui est là, je l'ai pour vous aussi. – Jospin 2022. – Moi, il se trouve que je rencontre plus facilement Lionel Jospin que peut-être les trois voyageurs. Mais je comprends qu'il fasse ce déplacement parce que… – Cette nostalgie, elle est… – C'est une référence de probité, d'honnêteté, de rassemblement. Mais il se trouve que s'il n'a pas pu être au second tour d'une élection, c'est parce que la gauche s'est divisée aussi. Mais ce qu'ils veulent faire, ce que j'ai bien compris, c'est aller rencontrer aussi les Français et d'aller leur demander ce qu'ils pensent, pas simplement de Lionel Jospin, mais peut-être de leur pays. Enfin, je suis très heureux pour Lionel Jospin parce qu'il y avait même eu un film où le cadeau que faisait l'héroïne à son amant, c'était d'offrir un dîner avec Lionel Jospin. – Et jouer son propre rôle. – Et jouer son propre rôle. – Vous ne voulez pas le mettre, le badge, François Hollande, en attendant une précision. – Non seulement on va dire que je prépare une candidature, mais après on dira que c'est celle de Lionel Jospin que je ne devrais surtout pas… – Oui, à penser de la confusion à la confusion, à l'obliger. – Au risque de décevoir ces trois jospinistes, Louis Amart a pu joindre cet après-midi l'ancien Premier ministre. – Ah oui ? – Ça l'a beaucoup fait rire. C'est plus de mon âge ces histoires, a-t-il dit. Lionel Jospin est un peu gêné, qui nous a dit qu'il ne serait pas sur l'île de Ré dimanche. Alors du coup, on va essayer de les mettre en contact, on vous tiendra au courant. – Oui, et surtout du gâteau, si c'est possible. – Et puis si jamais ils peuvent faire un crochet par tulle… – Alors là, on fera aussi le repas complet. – Vous fournissez le fromage avant le dessert. Merci beaucoup François Hollande. Je rappelle votre livre, je l'avais déjà arrangé, « Affronter ses sorties aujourd'hui chez Stock ». J'aurai un exemplaire pour vous, chère Sylvie. Mais celui-là a été dédicacé, donc il reste là. Merci beaucoup François Hollande. – Merci pour le regard. – Merci à vous. – D'ici là, c'est l'heure du vu, tout ce qu'il ne fallait pas arrêter aujourd'hui à la télévision. Oui, ne partez pas si vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – En 1972, la mission Apollo 17 rapporte la 1re photographie de la Terre dans son entièreté. L'image devient rapidement l'emblème d'un monde clos, fini, d'une planète fragile. – Voilà, tu peux te laisser aller. – Génial, c'est excellent. – Voilà, c'est dingue. – La même année, un groupe d'experts de hauts fonctionnaires et d'industriels de plus de 50 pays, le club de Rome, commande un rapport à une équipe de chercheurs du MIT. Le rapport a pour titre les limites de la croissance. Ces scientifiques sont à la pointe de la technologie grâce à une machine ultramoderne à laquelle le grand public n'a pas encore accès, l'ordinateur. – M'aidez, 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 m'aidez. – Le rapport élabore 13 scénarios pour le futur et alerte sur un effondrement de la civilisation industrielle au XXIe siècle. Les causes de cet effondrement, la pollution, le manque de ressources et la surpopulation. L'idée des limites à la croissance est formulée pour la première fois au plus haut niveau par les élites du capitalisme. – La croissance chinoise qui tousse, plongeant de 18 à 4% ce trimestre, la Chine rattrapée elle aussi, vous le verrez, par la crise de l'énergie. – C'est une année désastreuse dans les ruches, disent les apiculteurs à cause de la météo, gel, pluie, froid. Seulement 9000 tonnes de miel récolté, c'est moins de la moitié par rapport à l'année dernière. – Miss France, un concours sexiste avec un impact négatif sur la société et des critères de beauté discriminatoires. Voilà ce qu'affirme l'association Oser le féminisme. Elle s'insurge contre certains critères de recrutement. L'obligation pour les participantes d'être célibataires, par exemple, ou encore la taille minimum imposée, 1,70 m. – Alors, rassurez-vous, rassurez-vous, ma bête. – C'est un maillot de bain Pierre l'escu. – Dans le jargon des naturistes, comment appelle-t-on quelqu'un qui garde son maillot de bain à la plage ? – Non, j'en ai aucun. Je vais essayer quelque chose. – Essayez un truc. – Un célibar. – Ce coup de théâtre dans l'affaire des sondages de l'Elysée, Nicolas Sarkozy a été convoqué comme témoin au procès par le tribunal qui juge 5 de ses proches. Vous savez que l'ancien chef de l'Etat ne peut pas être poursuivi car il est couvert par l'immunité présidentielle. Le tribunal de Paris a ordonné qu'il soit présent le 2 novembre prochain en recourant, si nécessaire, à la force publique. – C'est vous qui avez la main, Marie-Claire. – In extremis. – C'est fou, oui. – En 1973 et 1978, 2 chocs pétroliers se succèdent. L'Amérique en sort sonnée. – Les prix des carburants au plus haut depuis 10 ans. Face à la grogne, Matignon veut réagir vite, sans doute sous la forme d'un chèque aux ménages les plus modestes. Le 15 juillet 1979, le président des États-Unis, Jimmy Carter, prononce un discours retentissant devant 65 millions de téléspectateurs. – On a pensé à mabouler son vélo. Jugebos, les consoles de jeux. Vous l'avez vu, il y a une énorme télé, une guitare et cette voiture pour faire la fiesta. – Vous vivez de quoi? – Il n'arrête pas de faire de la télé, t'es fou, quoi? – C'est des chroniques. – Oui, tu vis de quoi, toi? – Oui, c'est pas grand. – Voilà, tout simplement. – Les lobbies industriels s'organisent contre le mouvement écologiste et les régulations environnementalistes. Une nouvelle vague de mondialisation financière favorisée par l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en Angleterre, puis de Ronald Reagan aux États-Unis relance le monde dans une nouvelle accélération qui va nous conduire là où nous en sommes aujourd'hui. – L'union à gauche, franchement, est-ce que vous y croyez encore? – Non, pas du tout. – Ça n'a pas de sens. – C'est fini. – Vous avez annoncé vouloir voter pour Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle. Pour justifier votre choix, vous avez précisé avoir peur du mondialisme, de la société qu'on nous propose. – Il faut d'abord relégitimer l'autorité et l'ordre et la discipline. Et puis, dans un 2e temps, quand on a le pouvoir, il faut l'imposer. – Vous avez précisé que ma femme est sénégalaise là-dessus. Je n'ai pas de leçons à recevoir. – Ce week-end, à Béziers, il s'en est pris au contre-pouvoir. – C'est-à-dire la justice, c'est-à-dire les médias, c'est-à-dire les minorités. Nous devons enlever le pouvoir à ces contre-pouvoirs. – Vous respectez les valeurs européennes où on vous coupe les financements, c'est en substance la mise en garde de la chef de la commission à l'attention de la Pologne. – Ce que vous voyez sur cette image, c'est un souvenir traumatisant qui est en rouge et on arrive à détecter les connexions qui vont vers ce souvenir. Pour le moment, ça n'a pas été fait sur des hommes, on a fait ça sur des souris, mais on est capable, sur une souris, de détecter un souvenir traumatisant et d'aller l'effacer. – C'est beaucoup trop tard. – C'est vraiment, genre, c'est pas un peu trop tard. C'est genre vraiment trop tard. – Voilà pour le vu du jour. Merci pour le regard. Pardon, mais je n'ai cessé de penser à merci pour ce moment quand François Hollande était à vos côtés. Mais tout le monde s'est bien tenu et personne n'a fait d'allusion. Magnifique titre pour ce cinquantième album studio. On parlait de ce lien indéfectible avec votre public qui vous suit si fidèlement depuis 60 ans. Et dans ce public, il y a un homme en particulier. On voulait vous en parler ce soir. – Un homme que vous connaissez, bien sûr, c'est Roland Perez. Vous travaillez avec lui depuis quelques temps. Mais cet homme, il est né avec un sérieux problème au pied. Vous le savez, je le raconte pour nos amis. Il a été immobilisé pendant 18 mois. Et le traitement était rude quand il était jeune. Attel corsait beaucoup de choses et de traitements très douloureux. Mais son médecin, pour l'aider à passer ses épreuves, avait ajouté d'autres prescriptions. – Il a été prescrit dans ce traitement les chansons de Sylvie Vartan, le talent de Sylvie Vartan auquel je me suis accroché. C'est devenu alors un rocher. J'avais une espèce de doudoudou qui s'appelait « Si je chante, c'est pour toi », disait-elle. Il faut chanter avec moi et oublier ses larmes. Pour moi, ça me parlait. C'était à moi qu'elle chantait cela. Ce qui est tout aussi incroyable, c'est que mes frères et sœurs ont imaginé une méthode. Une méthode, dites la méthode Vartan, pour apprendre à lire et à écrire. – Vous saviez quelle était cette méthode ? – Il me l'a expliquée par la suite. – Oui, ses frères et sœurs lui montraient toutes les paroles de Charles et la musique de Garvarence. Il devait reconnaître les lettres alors qu'il était tout petit. – Oui, c'est fou. – C'est quand même magnifique. Vous avez fait la postface de son livre qui s'appelle « Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan ». Dans cet ordre, ça ne vous ennuie pas de passer après sa mère et après Dieu ? – Ah non, non, sa mère, j'ai eu la chance de la connaître très peu, malheureusement, parce qu'elle est partie. Mais c'était une femme extraordinaire. Et d'ailleurs, dans son livre, elle est décrite avec beaucoup d'amour et en même temps beaucoup d'humour. C'était une femme extraordinaire. C'est une femme qui ne capitulait pas. Et c'est l'amour d'un fils pour sa mère aussi. – Mais c'est quand même dingue l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des autres. – Mais c'est fou, oui. – Des autres. – C'est vrai que ça ne m'avait pas secouée de la même manière. Parce que c'est vrai que j'ai commencé très jeune à chanter sur scène. Parce que ça aussi, c'est très important. Parce qu'il y a le contexte physique et le rapport avec les gens. On les touche du bout des yeux, du bout du cœur. Et on se laisse embarquer aussi. Il vous donne beaucoup. Et donc pendant des 60 ans, il faut bien le dire, j'ai eu ce privilège de pouvoir faire beaucoup, beaucoup de tournées en France et dans le monde. Et de me frotter à différents publics, différents pays, cultures, etc. Mais je savais que j'avais des gens qui m'attendaient, qui me disaient que je leur faisais du bien et tout. Bon, j'étais heureuse. Mais à ce point-là, j'avoue que ça m'a quand même fait réfléchir. – Et fait réfléchir. – Oui, ça m'a bouleversé. Et quelque part, je me suis dit, mais au fond, on sert à quelque chose. Parce que pour moi, c'est vrai que les chercheurs, les docteurs, les savants, avaient un rôle, je veux dire, immense pour le monde. Et nous, on n'est quand même pas des amuseurs. Mais disons qu'on fait des métiers quand même qui sont très centrés sur nous-mêmes. Mais en même temps, oui, je vois bien que les gens sont heureux et tout ça. C'est merveilleux. J'ai un public formidable. Absolument. Parce que cet album, il s'accompagne d'un retour sur scène, le Récital, un spectacle que vous avez présenté au Théâtre Édouard VII la semaine dernière, avec lequel vous allez partir en tournée en France, en Suisse et en Belgique. D'une grande simplicité, un piano, celui de Gérard Daguerre, parfois un violoncelle. Et c'est un spectacle qui a enthousiasmé le critique du monde, Francis Marmante, qui en a vu d'autres. C'est un vétéran de la critique musicale et notamment du jazz. 2h20 de confidence, de douceur et d'élégie pudique. C'est si rare une autobiographie aussi lavée de tout nombrilisme que portée par une sensualité sensationnelle. Un grand moment d'émotion, de simplicité et d'intimité délicate. Bon, ça vous a fait plaisir. Mon Dieu, mais ça m'a complètement chavirée parce que j'ai lu cette critique le lendemain de la dernière à Édouard VII. Et c'est vrai que j'étais encore fébrile. Je restais toujours dans l'émotion. Et de lire ça, ça m'a franchement... Vous en avez eu les larmes aux yeux, Sylvie. Presque, oui. Parce que jamais dans le monde, vous n'avez eu une telle critique. Non, jamais. Jamais. Et puis, parce que ce spectacle est très différent. Il n'a plus, oui. Des grandes productions qui vous ont rendues célèbres. Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu un plaisir fou. Franchement, à danser. Quand j'ai découvert la danse aux États-Unis, ça a été un torrent. J'ai fait ça pendant 30 ans avec des ballets, des danseurs merveilleux, des chorégraphes extraordinaires. Je suis allée partout. Et en même temps, quelque part, il y avait toujours dans mes spectacles une partie qui était consacrée aux chansons, aux textes, où je pouvais m'épancher et chanter ma mélancolie, quelque part. Et j'ai toujours voulu faire un spectacle comme ça, intime, beaucoup plus intime, après toutes ces folies et ce feu. J'ai voulu vraiment me recentrer et être près des gens sur le ton de la confidence, en fait. Et les ressentir beaucoup plus proches. Mais voilà, séance de rattrapage. Le 20 novembre à Playel. Oui, ça sera aussi quelque chose de très beau parce que la salle est magnifique. J'aurai un grand piano, concert. Et ça s'ajoutera à la longue liste de vos souvenirs extraordinaires sur scène. Parmi les plus beaux, il y a eu votre première Olympia. C'était en 61. Vous étiez encore une jeune lycène et vous retourniez à l'école presque derrière. Votre premier palais des congrès en 65, votre premier concert en Bulgarie en 1990 pour y chanter, notamment la Maritza. Chanson sublime dans laquelle vous racontez l'exil que vous avez vécu à 7 ans, la liberté retrouvée à Paris. Chanson longtemps interdite en Bulgarie et qui a fait chavirer tout un peuple quand vous l'avez entonné en personne à Sofia. La Maritza, c'est ma rivière Comme la sœur et la tienne Et il n'y a que mon père Maintenant qu'il s'en souvienne Quelquefois On a l'impression que ça se finit. Mais non, le concert ne pouvait plus s'arrêter. Personne ne voulait que vous quittiez la scène. Oui, ça c'était vraiment un moment tellement fort pour moi, bouleversant, mais évidemment tellement rattaché à la vie, à des souvenirs, à des déchirements et de voir toute cette salle pleurant, évidemment, c'était très très difficile. Cette chanson, elle a été créée en 1968. Je ne dis pas de bêtises. Vous n'aviez pas conscience encore de la place qu'elle prendrait dans votre carrière. Et quand vous croisez Patrick Borrell sur un plateau de télévision, pourtant, c'est cette chanson-là qu'il entonne avec vous spontanément. De mes dix premières années Il ne me reste plus rien Pas la plus pauvre poupée Plus rien qu'un petit refrain D'autres fois Il faisait La Maritza à laquelle a un titre de ce nouvel album fait écho Le Bleu de la Berne Noire On a rejoint l'estuaire Et bravé les sanglots Du ciel et ses colères On a eu peur On a eu chaud Il n'en a plus Texte signé Clarica Jeune chanteuse, compositrice et autrice et qui dit si bien la souffrance des exilés C'est un sentiment qui ne vous a jamais quitté et qui peut expliquer votre tempérament mélancolique qui s'exprime si bien dans votre voix qui est naturellement mélancolique Je pense que ça Le tempérament il est ce qu'il est Mais effectivement Quand il est nourri en plus de moments tellement déchirants et tellement forts qui ont bouleversé nos vies Ce sont des marques indélibiles C'est quelque chose qui reste à jamais tatoué dans le cœur et dans les sentiments Donc c'est vrai que C'est une chanson Puis c'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer quand même Donc la Marisa pour moi c'est une chanson aussi très forte indépendamment du fait qu'elle a été un grand succès Un immense succès Moi je suis très touché que vous ayez toujours après 60 ans sur scène c'est vous qui le disiez que vous ayez toujours le trac Ça dit votre relation au public Alors que là vous venez avec effectivement ce spectacle plus apuré Des chansons magnifiques On vient d'en évoquer une Il y a aussi celle que vous nous chanterez tout à l'heure Les vents contraires Écrite de si belle manière par Joseph Danvers Vous prenez les meilleurs auteurs Les meilleurs compositeurs Et puis en même temps Il y a une évolution vraiment jolie On a évoqué votre Olympia avec les petites robes Mais on a la classe de votre tenue à Edouard Said et dans toute votre tournée Et puis on a eu pendant 60 ans Je ne sais combien de costumes de Dior à Saint Laurent Oui je suis très gâtée parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dont j'admire le talent Lady Slimane qui a fait cette belle robe noire dans laquelle je chante et qui m'a valu beaucoup de compliments Faites des jalouses quoi Pardon ? Vous faites des jalouses Ah oui non mais J'ai de la chance Elle est sublime Et il y en a eu beaucoup d'autres Il y en a eu beaucoup Beaucoup à chaque spectacle en fait Elle vivait du début de la nuit Jusqu'au lueur du jour Comme pour se noyer dans l'oubli En offragie de l'amour Elle dansait sous les deux musiques La disco, disque joker Sylvie Martand Ce soir sur la scène de C'est à vous Accompagnée par ses musiciens A la basse Marc Perrier A la guitare Brice Delage Et à la batterie Olivier Baldi-Serra Pour nous interpréter les vents contraires Sylvie, c'est à vous Une dernière balade dans la baie Le dernier refrain de l'été L'hôtel d'ailleurs ne voit fermé L'océan loin s'est retiré Ta bouche sur ma peau n'ira plus Ta main dans la mienne, c'est perdu Nos rires insouciants se sont tus Je m'en vais comme je suis venu Et dans les soirs, l'hiver Les tempêtes, les vents contraires Moi je ferme les yeux Et je pense à toi Et dans les soirs, l'hiver Les tempêtes, les vents contraires Moi je ferme les yeux Et je pense à toi Dans le sable, nos traces éphémères Ton parfum flat, ton corps dans l'air Immobile sous le belvédère Je pleure nos amours passagères Et dans les soirs, l'hiver Les tempêtes, les vents contraires Moi je ferme les yeux Moi je ferme les yeux Et je pense à toi Et dans les soirs, l'hiver Les tempêtes, les vents contraires Moi je ferme les yeux Et je pense à toi Droit vers l'horizon j'ai marché Pas une fois, je me suis retourné Le vent doucement s'est levé Et les immortels ont fané Dans l'arrière-saison Déserté 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 De cette ville Déserté 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 Et je pense à toi Moi je pense à toi Oui je pense à toi Je t'aime C'est cette soirée-là qui sert de cadre au nouveau film de Catherine Corsini Au cœur d'un service d'urgence proche de l'asphyxie Où se rencontre un manifestant blessé et en colère Et un couple au bord de la rupture L'hôpital sous pression doit fermer ses portes Le personnel est débordé La nuit va être longue dans l'annonce Vous n'êtes pas non plus un martyr Je ne suis pas un martyr, vous trouvez ça normal ? A votre âge, vous faites même pourquoi vous battez C'est pathétique A mon âge de quoi ? Vous faites chier avec mon âge ? Aïe ! Ce que je voulais c'était que M. Macron Viens nous voir, ils nous disent On va parler Le problème c'est que notre colère à nous Elle n'est pas légitime C'est dans la merde aussi non ? Je suis dans la merde J'ai mon coude qui a explosé Je ne vais plus pouvoir bosser Et ma copine me quitte Tu n'es pas toute seule D'accord ? Tu ne fais jamais attention Je ne fais jamais C'est plus possible Est-ce que vous avez des lits disponibles ? Parce qu'on commence à avoir beaucoup trop de monde Il n'y a plus de kétamine Vous savez où je peux en trouver là ? On n'en a plus Franchement je vous admire C'est gentil Mais vous savez moi Je pense que je vais bientôt quitter le service Ça va un moment de donner de sa personne Tout le temps Tout le temps Tout le temps Et de ne pas sentir qu'on nous respecte Ni nous ni notre travail Marina Feuys Bonsoir Bienvenue à la table de C'est à vous Aux côtés de Sylvie Vartan Et d'Aïsatou Diallo Sanya L'une des formidables comédiennes De ce film Fracture Où vous jouez en quelque sorte Presque votre propre rôle Puisque dans la vraie vie Vous êtes aide-soignante Et la nuit qu'on raconte Que Catherine Corsini raconte Vous la vivez de temps en temps On imagine Alors pas tout dans la même soirée On est d'accord Mais effectivement Ça se rapproche vraiment de la réalité Le manque de moyens Parfois l'agressivité Des patients qui n'en peuvent plus d'attendre La fatigue des horaires Les gardes qui s'enchaînent Et ça, ça ne change pas vraiment Parce que ce film Il a été tourné il y a Un an Un an Bon, en un an Tout ne peut pas changer Mais là, en clair La réalité n'a pas tellement changé Malheureusement pas, non Et vous avez un calme Une patience Un dévouement Et une abnégation Absolument folle Votre personnage travaille Alors que son bébé est malade Et c'est Ben oui, voilà Comme ça arrive dans la vraie vie On s'occupe davantage d'inconnus Que de sa propre famille Parfois, malheureusement C'est l'un des messages de ce film Marina Feuys La fracture De montrer que l'hôpital Ben c'est... Oui, si jamais la crise du Covid N'avait pas suffi à nous rappeler Que l'hôpital est asphyxié Ouais, ce film C'est une piqûre de rappel Ouais Les soigneurs, ils ont pas besoin de médailles Ils ont besoin de... Oui, ils l'ont dit assez clairement Ils ont pas de médailles Ils ont besoin de reconnaissance Évidemment De moyens surtout D'être payés correctement Et d'avoir les moyens De faire leur travail Que les moyens qui leur sont donnés Soient à la hauteur De ce qu'ils y mettent C'est des gens qui ont une vocation Dans le film On le voit assez bien C'est des gens qui sont Engagés humainement Politiquement aussi On les voit dire non À des ordres Qui leur paraissent débiles Ou qui respectent pas Leur propre morale Et en fait Ce qui est très beau dans le film C'est qu'on les voit Pratiquer leur métier C'est pas les grands gestes De la médecine Comme on a pu voir Dans plein de séries Oui, c'est pas iodin C'est pas une transplantation Cardiaque, hallucinant Tout ça C'est vraiment le personnel soignant Les gestes du quotidien Et on les voit Empathiques Héroïques Et terriblement empathiques Il y a une scène moi Qui me bouleverse Pourtant J'ai dû la voir tourner Je devais être plus ou moins là Mais quand je la vois dans le film C'est très simple C'est comment Aïssatou Comment cette infirmière Reçoit une vieille dame Plus trop qu'elle est L'empathie dans la voix L'écoute Voilà, je pense que c'est quelque chose Qui nous Le film, il raconte A quel point ça fait du bien D'être considéré Écoutez, c'est des choses Toutes simples Qui sont pas très loin de nous C'est pas une utopie C'est un idéal C'est un but à atteindre Qui est pas si loin Et il montre ça Très bien, je crois Oui, c'est un film Qui n'est pas militant Mais qui est très politique Dans le sens où il souligne La façon dont on peut tous Mieux considérer Ceux qui nous entourent Les uns et les autres Surtout, il est très politique À l'endroit où il dit En fait, c'est pas grave De pas être d'accord Le débat, c'est très important Et c'est très bénéfique pour tous Si on est capable De s'écouter De s'entendre Et de pas avoir peur De la différence De ce qui nous ressemble pas Et de celui qui pense pas pareil On n'a pas besoin D'avoir la même histoire Pour partager le même rêve Ou le même idéal Et en fait, ça pourrait être Beaucoup plus simple On nous fait croire Qu'on est divisé Qu'il faut se regrouper Avec des gens Qui nous ressemblent vraiment Avec qui on partage une histoire Un idéal C'est pas vrai en fait Le mélange, il est vertueux Et cette nuit aux urgences Raconte ça Ça commence Comme des gens C'est des gens qui se disputent Et qui finissent par discuter C'est... On va longuement en parler De cette fracture La fracture J'ai adoré absolument ce film Mais vous allez adorer aussi Le plat Cuisiné ce soir Par Mathieu Robillard Chef propriéta du restaurant Bévan Bévan à Daouette A Daouette, exactement Dans les Côtes d'Armor Des cocos de Pimpol Exactement Ce soir, je vous ai préparé Donc des cocos de Pimpol C'est des produits Que je travaille beaucoup Dans mon restaurant En ce moment surtout A Bévan Et associé avec de la girole Et des salicornes Donc c'est un mélange Terre-mer Qui se marie hyper bien Moi j'aime beaucoup Travailler ça Et en jouer un petit peu Afin de pouvoir apporter Ce côté iodé A ce côté terreux Qu'on peut associer Parfaitement ensemble Ah bon Merci Merci beaucoup Cher Mathieu Marina vous jouez la compagne De Valérie Bruni Tedeschi Qui se fait donc Une fracture Moi je conseille Toutes les scènes du film Celles qui sont rudes Celles qui sont Qui sont une communion Mais celles qui sont drôles aussi Ah oui Et ça s'ouvre sur une scène Où Valéria vous envoie Une montagne de textos A vous qui dormez à ses côtés Et là je ne vous dis que ça Mais c'est un C'est plus qu'un comique de situation On n'a pas vécu ça Mais on se dit qu'on pourrait le vivre Et c'est une merveille Car comme dans tous les films Qui sont touchés par la grâce Il y a la fracture physique Celle de Valéria Celle de tous ceux Qui vous arrivent aux urgences Et puis il y a la fracture sociale Et on rit quand même Donc c'est vraiment Je comprends qu'on ait aimé Comme ça Le film de Catherine Corsini Ça date de 1995 La fracture sociale Vous étiez déjà intéressée Je n'étais pas née Mais on m'a raconté On vous a raconté Et il vous est resté quand même Des souvenirs très forts Des récits que vous avez eus De cette période Oui absolument Et vous avez l'impression Qu'on enjambe C'est toute l'histoire Depuis vos souvenirs Oui Et puis Et aujourd'hui Où c'est peut-être encore Plus fracturé Qu'il y a 26 ans Ça je ne suis pas Plus fracturé Je ne saurais pas Non mais à l'hôpital par exemple Ce que vous évoquiez tout à l'heure Oui 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 Je crois que d'ailleurs On a présenté le film On a fait plusieurs projections Devant des soignants Qui d'une part Sont très touchés Parce qu'ils ont l'impression D'être bien regardés Par Corsini Et que c'est quand même Que le film leur rend hommage Mais ils nous disent très clairement On ne nous a pas répondu Le Grenelle de la santé Ou je ne sais pas comment il s'appelait C'est ça Le Ségur Ah c'était le Ségur bien sûr C'est un peu le même quartier Je crois que le gouvernement N'a toujours pas répondu A leurs questions Non je n'ai pas l'impression Qu'il y a un réel changement Que ce soit avant le Covid Ou là Un petit peu à distance De la deuxième Troisième vague On est toujours dans des conditions Déplorables On n'a toujours pas les moyens De s'occuper de tout le monde De manière optimale Il y a encore des soignants Qui démissionnent D'épuisement De manque de considération Maintenant On est même infantilisé Pointé du doigt A cause de la vaccination Entre autres Entre autres Vous êtes vaccinée Oui je suis vaccinée Mais vous trouvez Qu'on a infantilisé les soignants En leur demandant d'être vaccinés A mon sens oui Mais pas que les soignants Les français aussi Alors certes Il fallait effectivement Cette immunité collective Mais je pense quand même Qu'on n'a pas à pointer Les doigts Les gens du doigt D'une telle manière C'est les mêmes personnes Qui étaient applaudies Quelques mois auparavant Enfin On est dans un mal-être Jusqu'à présent Et puis il y a le personnage Interprété par Pio Marmaille Qui est un gilet jaune en colère Absolument formidable Et qui réussit à dialoguer Justement C'est tout l'intérêt du film Avec Valéria Oui au départ Elle est pas moins à l'écoute Que les autres Tout le monde Chacun est enfermé Dans son monde Et il manque vraiment D'imagination Et d'empathie Pour considérer l'autre Ça c'est Je pense que tous les personnages Sont très isolés Les uns des autres Et finalement Le dialogue s'installe De façon un peu folle D'ailleurs Mais c'est ça qui est formidable Dans le film Avec ce couple Patrick Que Marina forme Avec Valéria Mais voilà C'est un couple Et c'est pas le sujet du film Vous êtes en couple Avec une femme Oui Et c'est pas le sujet Donc c'est bien C'est normal Ouais il y a deux endroits Où le film Il serait temps Que ce soit comme ça Dans le cinéma Il y a deux choses Qui sont posées comme ça Dans le film C'est un couple lesbien Point Ce ne sera pas le sujet On le représente Comme ça existe En fait Comme on en croise plein Et puis il y a le personnage De Kim Qui est joué par Aïssa Tou Qui est noire Ce ne sera pas un sujet non plus On ne va pas lui demander D'où elle vient Quelle est sa religion Quelle est son histoire En fait C'est agréable C'est rassérénant Aussi que la société Soit représentée Telle qu'elle est Sans qu'on soit obligé De la raconter Ou de la justifier Il y a en effet Plein de gens Dieu merci Pour qui ce ne sont plus Des sujets en fait Et le cinéma Est encore un peu frileux Là-dessus Autant il se sent obligé De justifier les raisons Pour lesquelles Il met en scène Un couple gay Ou un couple Ça reste des sujets Alors c'est bien Ça peut l'être Mais ça peut ne pas l'être En fait Le message le plus fort Ce serait justement Que ça ne soit plus un sujet Pas le plus fort En fait chaque metteur en scène Raconte ce qu'il a envie De le raconter Comme il a envie de le raconter Mais ça pourrait être Oui on pourrait voir Plus de couples Enfin la société Est encore dans sa Multidiversité Encore pas si bien Représentée que ça Au cinéma Alors que le cinéma français Il est ultra riche Ultra novateur Super moderne A plein d'endroits Et il y a ce petit endroit là Où parfois Il est encore un peu Pas la traîne La fracture Ça sort J'ai pas l'information Le 27 octobre Le 25 octobre Non pas compliqué C'est pas compliqué C'est le 27 octobre L'album de Sylvie Vartan C'était le 1er octobre Mais la fracture C'est le 27 C'est génial Non alors elle s'appelle pas Anne Elle s'appelle Catherine C'est mercredi Elisabeth Je sais que c'est la fin de l'émission Mais au début c'est pareil Au début c'est pareil Oui Mais j'ai adoré J'ai adoré parce que Merci L'interprétation de Valéria est Ah mais Non mais Valéria c'est un génie De la tragique comédie Je dois dire que La tragique comédie C'est un genre italien Pour le coup Qui a existé très fort Et qui est pas très répandu Et franchement Et jouer avec elle C'est un voyage Moi j'ai adoré Elle est impressionnante Elle emmène très très loin Et on la suit En drôlerie En drôlerie Elle est irrésistible Mais c'est vrai que le film Bon on en fait plein Moi en général J'aime ce que je fais Je paradine et tout Mais celui-là Il a un truc très spécial Et très agréable Pour nous qui l'avons fait C'est que vraiment Quand on voit des projections L'énergie Elle passe de l'écran A la salle Le public il est chopé tout de suite Et il sort pas tout à fait Comme il est rentré Et pour nous Ça Et j'imagine pour Corsini Catherine C'est hyper fort Ouais Et même le public de Cannes C'était énorme C'était énorme Vous allez monter les marches Bien sûr J'ai interdiction de poser Une autre question Interdit parti ? Il faut tout de suite passer La régie Il faut tout de suite passer A la story média De Mohamed Wamsi Sinon je ne finis pas Vivant de cette émission Ok D'autant qu'on célèbre Un anniversaire Mohamed ce soir Marina vous n'étiez pas né En 95 pour la fracture Mais vous étiez né Le 20 octobre 2001 En tout cas il y a 20 ans C'était le premier épisode d'une émission Devenue culte C'était ça Ça vous dit quelque chose Marina ? Ça me dit Mais j'étais trop petite J'avais pas le droit de regarder Mais j'en ai entendu parler La Star Academy Marina fête son anniversaire 20 ans pour l'une des premières Télé-réalités en France Vous vous souvenez tous du château Adam-Marie Lelys Des candidats que l'on suit Pendant 4 mois Des danses magiques Signées Kamel Wally 131 Prime Et plus de 700 émissions Sur TF1 Pendant 8 saisons La Starac Et l'émission de variété La plus regardée de l'histoire De la télévision française Avec 11 820 000 Téléspectateurs Pour la finale de la saison Une Et pourtant Comme le rappelait il y a quelques jours Nico Saliega Sur notre plateau L'émission a eu du mal A trouver son public Il était prêt à tout arrêter Je suis allé voir mes parents Dans leur petit HLM du 10ème J'ai dit Écoute je me suis trompé Ça arrive Voilà je vais arrêter Elle me dit Oui très bien Dors sur le canapé Donc j'ai dormi sur le petit canapé Des parents Puis je me réveille vers 6h du mat' Elle me fait la peau Elle me dit Ton grand-père est rentré du front Contre les fascistes Il a marché 8 mois Il n'avait pas enlevé Ses chaussures depuis 8 mois Mais il est rentré comme un homme Alors tout finit Ce que tu as commencé Oui maman Et je suis parti faire le taf Il a fait le taf Et c'est devenu un très grand succès Pendant 20 ans La Starac a révélé Plusieurs artistes Importants de la musique française Comme Jennifer Nolwenn Leroy Elodie Frégé Ou encore le regretté Grégory Lemarchal Les jeunes candidats Pouvaient chanter chaque week-end Avec les plus grandes stars Comme Johnny Hallyday Madonna Rihanna Phil Collins Et bien évidemment Sylvie Vartan Sylvie Vartan Sous-titrage Société Radio-Canada Ça brûle et ça monte à la tête Quand on ne peut plus C'est qui cette personne ? Alors Non j'ai pas la réponse Il s'appelle Harlem Oui Vous vous en souvenez Sylvie ? Non Vous vous en souvenez ? Oui C'est très grave Ça m'aurait inutile dans mon cerveau Ah oui Je comprends ça très bien Oui mais comme Bertrand Chamorrois Si vous êtes nostalgique de cette époque Et si vous êtes fan de la Staracadémie A l'occasion de cet anniversaire Les anciens élèves, les gagnants Et Nico Salliaga Se rassemblent Pour fêter ensemble ses 20 ans A partir de la semaine prochaine A la scène musicale 8 saisons qui ont accompagné votre enfance Votre vie mais aussi la nôtre C'est un bonheur C'est 4 mois qui ont changé nos destins Bientôt Et pour la première fois Les anciens élèves seront tous réunis sur scène Pour un show exceptionnel Musique Il y a un lien qui sera là Jamais Mario c'est toi ? Revivons ensemble Tous les plus beaux moments La Staracadémie Et cette façon de Nico Ce qui disait Sylvie Vartan Moi je ne loupe jamais The Voice Oui on est d'accord Sur ce on enchaîne directement Avec Bertrand Bertrand Sameroy Je le fais tellement moi bien avec Nico Enchaîne Bonsoir c'était l'événement Aujourd'hui sur le canal 16 de la TNT Jean-Marc Morandini va recevoir ce matin Le professeur Didier Raoult L'événement dans un instant sur CNews Et dans Morandini Live Le professeur Raoult Il a accepté de venir dans le studio A l'occasion de la sortie de son livre J'ai beaucoup de questions à lui poser Ce sera donc dans un instant Chouette Sauf que En raison d'un incident Le professeur Raoult Intervention télé numéro 14634 A destination de CNews N'entrera pas en plateau Voix 16 Professeur Raoult bonjour Bonjour On vous attend Je suis désolé Je vous ai dit oui sans vérifier Hier sans parce qu'on m'a attrapé dans le couloir Et ça ne calait pas avec la suite de mon programme Je vous fais toutes mes excuses Donc vous ne venez pas en fait Non non je ne viens pas Mais je vous parle C'est déjà pas mal Mais je crois que vous n'êtes pas loin Vous ne pouvez pas venir Non je suis à la Gare de Lyon Bah on vous envoie un taxi à la Gare de Lyon en fait Non mais j'ai mon train après Bah on vous en prend un autre train professeur Enfin il y a un train à 14h20 On vous le prend Et vous venez et vous nous rejoignez Il reste des places aussi Mais oui on va vous trouver des places professeur On va vous trouver des places Voilà coup de pression de Jean-Marc Morandini Qui connaît tous les horaires de train Il y en a un à 14h20 Et puis on comprend son insistance Le professeur Raoult est si rare dans les médias Depuis deux ans Ça aurait été dommage de se priver de son interview Ça valait bien un oui go Et il nous a tenu au courant Minute par minute De l'évolution de la situation Un bien beau moment de télé Qui vous est offert par Jean-Marc Morandini Oui Le professeur est en chemin Il sera là d'ici 4 à 5 minutes Il est en taxi en train de revenir de la Gare de Lyon On dit que le professeur Raoult est arrivé Le professeur Didier Raoult est là C'est une bonne nouvelle On a eu chaud On a eu chaud On vous a récupéré Gare de Lyon Pour ceux qui ont suivi l'émission Super ça nous aurait manqué J'en viens à l'autre événement De ce début de semaine Vous savez évidemment de quoi je parle Si enfin François Asselineau Est de nouvelle fois candidat à la présidentielle Il l'a officialisé hier Lors d'un point presse Au cours duquel il a présenté ses propositions Qui vont mettre un beau coup de pied dans la fourmilière Sur l'insécurité Je dirais plusieurs choses C'est que nous avons Un comment dirais-je Un On le laisse réfléchir On revient vers lui plus tard En attendant toute autre chose Pour mémoire Je rappelle ce sondage de l'Institut Chameroy Pour cet avou Réalisé le mois dernier 100% des politiques Trouvent que les sondages ont un sens Quand ils vont dans l'heure C'est toujours d'actualité La vérité c'est que Marine Le Pen Est donnée Au second tour Dans toutes les études d'opinion Dans tous les sondages Sans discontinu Depuis 5 ans Quoi qu'il arrive Elle ira au bout Quoi qu'il arrive Elle ira au bout Même si elle est dans les sondages Derrière Éric Zemmour Au mois de février Vous croyez encore au sondage Monsieur Bourdin J'ignorais qu'il avait Un jumeau maléfique Jordan Bardella Lui aussi est candidat Philippe Poutou Était l'invité de Mediapart Et cette année Il y croit Mais il y croit vraiment à fond Tout le monde nous le dit On n'a pas de chance de gagner Donc à force On commence à être convaincu Effectivement Ça va être difficile de gagner C'est quand même présentiel Vous voyez Des combats quelque part On ne peut pas gagner Moi j'avais pas tellement envie D'y aller Donc du coup On n'a pas réussi Ce qu'on aurait pu faire Parce que là Si vous n'avez déjà pas envie Cette fois-ci Je n'avais pas envie Déjà la dernière fois Nous on essaie de les critiquer De les secouer un peu Bon ça ne marche pas beaucoup On les embête Mais bon ça ne va pas plus loin On n'est plus peinards à la maison Que sur un plateau télé Je ne parle pas d'ici Mais voilà Donc oui Il faut arrêter Allez-y Vous avez un train je crois C'est vrai Encore un problème de train Philippe Poutou Était également interrogé Sur une potentielle M'intendue au candidat communiste Fabien Roussel Et je n'ai toujours pas compris Si la réponse était oui ou non Donc il y a des désaccords Ça ne sert à rien De faire comme si Finalement on n'aurait pu quand même Donc du coup Mais par contre Si vous avez compris quelque chose Écrivez-nous Présidentiel toujours Il est temps d'inaugurer Notre nouveau rendez-vous À six mois de l'élection Vous êtes de plus en plus nombreux À vous poser des questions Sur l'attitude à adopter Sur le modèle de la maison Des maternelles Qui vient en aide Aux parents qui doutent Je vous propose La maison de la présidentielle Et cette semaine Une question Des chaînes info Qui nous demandent Un candidat Pas encore déclaré Mais qui ne devrait pas tarder À le faire Multiplie les comportements Provocants et agressifs Dois-je le gronder Ou l'ignorer Je ne sais plus quoi faire Aidez-moi Eh bien Alors il y a plusieurs écoles Chère chaîne info Sachez que cette attitude Est assez typique À cet âge Avant une échéance Les extrêmes Ont tendance à l'être Encore plus Accorder de l'importance À un comportement provocateur En le relayant Le commentant Le renforce Généralement Puisqu'en faisant ça Vous offrez à son auteur Ce qu'il recherche C'est-à-dire de l'attention Avec le risque D'en faire un enfant roi Qui dicte le tempo Dans votre maison Donc le plus simple Plusieurs professionnels Le recommandent C'est de tenter L'ignorance intentionnelle S'il provoque dans le vide Il finira par se lasser Et s'arrêter Ça marche très bien Sur les enfants de 4 ans Ça devrait fonctionner ici J'espère avoir répondu À votre question La semaine prochaine Comment soigner la langue de bois Et enfin Comme chaque année Deux mois avant Noël C'est le grand retour De la traditionnelle question des JT Y aura-t-il Hum hum à Noël Après On s'est donc demandé S'il y aurait bien Des huîtres à Noël Est-ce qu'il y aura Du champagne à Noël Est-ce qu'on pourra Acheter un sapin Y aura-t-il des chapons Sur nos tables à Noël Les échos se demandent S'il y aura de l'électricité Pour Noël Y aura-t-il de la neige à Noël Et après Y aura-t-il des trains à Noël Et y aura-t-il Des gilets jaunes à Noël Voici la cuvée 2021 Pénurie dans les magasins de jouets Nos fêtes de fin d'année Seront-elles gâchées ? Oh non ! Pas les jouets ! Pas une pénurie de jouets ! Ceci dit Ce serait peut-être pas une mauvaise chose Ça nous éviterait d'avoir à subir Les pubs Pour les jouets de Noël Voici le nouveau jeu délirant Déliraux toilettes Oseras-tu laisser ta tête Au-dessus des toilettes ? Les yeux bandés Il faut éviter les crottes Attention où tu mets les pieds Le joueur avec le plus de crottes sur la tête Père la partie Tête de crottes Le jeu qu'a carrément génial Ramasse trois crottes Et c'est gagné Tuturista On n'a jamais vu comme ça Ah c'est bien ça Si on peut s'épargner ses pubs La toute Noël Moi je joue tous les jours Sur les trottoirs parisien Ah non Marina quoi ? Non j'ai cru que c'était un vrai jeu Ah ce sont des vrais jeux ? C'est un vrai jeu Ah oui Ils existent tous La tuturista Et le cas carrément bien Oui oui Tout est vrai Eh bien je vais refaire des enfants Pour pouvoir leur faire Bravo Bravo Bertrand Bravo Bertrand Excellente décision de Marina On refait tous des enfants D'ici là On écoute Merci pour le regard Que je vous offre Cher Aïssatou De la part de Sylvie Vartan C'est paru le 1er octobre Il y aura un autre album Pour Marina dans un instant Sylvie en tournée dans toute la France Le 29 octobre à Saint-Marie Le 31 à Biarritz Le 2 novembre à Lyon Le 6 novembre à Saint-Victoray Et le 12 novembre à Bordeaux La salle Playel C'est le 20 novembre Une magnifique tournée Tout en sobriété Un violoncelle Et un piano Et Sylvie Vartan Merci beaucoup d'être venu ce soir La fracture c'est le 25 octobre C'est signé Catherine Corsini Avec un casting de feu Pio Marmaille Aïssatou Marina Valéria J'ai mal prononcé Et plein d'autres Et plein d'autres Plein d'acteurs formidables Merci beaucoup à toutes les trois D'être accepté notre invitation Si vous voulez bien Vous tournez vers David Pour saluer nos téléspectateurs C'est lui C'est David Un mot de la fin S'il vous plaît Marina Tout simplement Oui C'est un mot de la fin Faut que ce soit brillant Drôle, émouvant Et démerdez-vous Voilà Bonne soirée Brève C'est vrai Et dans les soirs D'hiver Les tempêtes Les vents contraires Moi je ferme les yeux Et je pense à toi Et dans les soirs C'est un mot de la fin